... Dans la première partie de ce magazine, on s'intéressera aux partenaires qui viendront faire des communications concernant leurs activités. Dr Gabriel sera avec nous, on parlera d'agrothérapie, surtout de la journée porte ouverte, on suit les aliments tribiologiques, un rendez-vous qui sera donné le 4 avril prochain à l'hôtel communal de Cocody à partir de 16h. Le révérend Mako Sokami sera également là, on parlera des séminaires de formation et d'identification des pasteurs, ça sera donc le 20 mars prochain à l'église évangélique de la bénédiction d'Agamé à partir de 9h en temps universel. Des détails dans seulement quelques instants, n'oubliez surtout pas, tous les mardis on est au parfum de ce qui se passe du côté de Comissi, l'étape 5 des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2014. On était dans la région de Nifu à Daoukro, des candidats ont été sélectionnés, elles sont sorties du lot et certainement elles vont venir défendre les couleurs de la région durant Miss Côte d'Ivoire 2014. On sera en parfaite connexion avec Miss Marie-Claire MC, Marie-Claire Mourokro du service multimédia de la RTI, 3xwrti.ci pour les comptes rendus des présélections. Miss Côte d'Ivoire, juste après ce qui suivra. Voilà, Marie-Claire, nous la recevons, vous venez Marie, voilà, très bien. Allez, bonjour. Bonjour, Mohamed. Bien, installez-vous cette place et la vôtre, Marie-Claire, ça va bien ? Oui, ça va très bien, Mohamed. La semaine dernière, on s'est driblé, ça c'est clair. Et cette semaine, on est sûr et certain qu'on aura les bonnes nouvelles de l'étape 5 des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2014. On était dans la région de l'IFU à Daoukro. Les images sont là, les informations aussi, Marie-Claire ? Oui, effectivement, la semaine dernière, c'est-à-dire le samedi dernier, le comissier, ses partenaires étaient dans la région de l'IFU à Daoukro dans le cadre de présélection régionale de Miss Côte d'Ivoire 2014. Alors, les images sont là, la première image concerne... D'accord, la première image que vous voyez là, c'est l'image de la Miss Côte d'Ivoire 2014, Marie-Paul Côte d'Ivoire 2014. Mme Marie-Paul Côte d'Ivoire 2014, qui a 858.680, avec une moyenne de 8,77. Elle a 19 ans, elle mesure 1,74 mètre pour 55 kg, et elle est étudiante en première année BTS gestion commerciale. Vous pouvez la voir un peu à grandir un peu, Fatou ? Ça, c'est Fatou. Elle s'appelle Marie-Paul Côte d'Ivoire 2014. Non, c'est Marie-Paul Côte d'Ivoire 2014. 14 du 7 juin prochain. On va dans l'ordre de Christiane d'eau. Celle qui est là, c'est... Effectivement, celle qui est là, c'est la première dauphine. La première dauphine de la région de Daoukro, elle, c'est mademoiselle Chantal Cadio, enfin, Chantal Cadio plutôt. Elle a eu 157.680, avec une moyenne de 8,72. Elle a 21 ans, mesure 1,73 mètre pour 50 kg, et elle est étudiante en licence de d'art et spectacle. C'est la limite, hein ? L'autre a 8,77. Oui, effectivement, il y a eu un seul point d'écart entre les deux. D'accord. Un seul point d'écart. Elle est aussi qualifiée ? Elle est aussi qualifiée pour la finale du 7 juin prochain. D'accord. Maintenant, nous allons voir maintenant la deuxième dauphine, qui malheureusement n'est pas qualifiée, mais qui a eu beaucoup de mérite aussi. Marie-Aude ? Marie-Aude Angamont. Voilà, elle a eu 133.680, avec une moyenne de 7,38. Elle a 18 ans, mesure 1,69 mètre pour 56 kg, et elle est étudiante en terminale D. Il est à noter que tout n'est pas forcément perdu pour la deuxième dauphine, hein ? Effectivement, tout n'est pas perdu, c'est-à-dire, si on ne le souhaite pas, mais si un problème survient et que la première dauphine, par exemple, n'est pas là, automatiquement, enfin, la deuxième dauphine vient la remplacer. Information importante. L'image que vous allez nous montrer tout à l'heure, c'est Miss Côte d'Ivoire 2010. Elle vient de Daoko. Effectivement, la région du Yufu, Daoko, a donné une Miss à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en 2010, c'est Da Silva Inès. Voici l'image, là, on peut l'agrandir un peu, s'il vous plaît. Oui, ça nous fait. Voilà. Voici Da Silva Inès, la Miss Côte d'Ivoire 2010. D'accord. Alors, une photo pour immortaliser l'événement, c'est faite avec le président Bédier, sa résidence, certainement. L'image doit être là. Oui, l'image est là. Donc, le président veut dire, comme à l'accoutumée, il reçoit les Miss, enfin, chaque fois qu'il y a la présélection à Daoko, il reçoit les Miss après pour une soirée. Et cette année, il n'a pas manqué au rendez-vous. Il a reçu les Miss chez lui. Voilà, pour leur prodiguer de bons conseils, certainement, pour qu'elles puissent ramener la couronne. À Daoko. Oui, à Daoko, cette année. Un excellent soutien. Un excellent soutien. Oui, effectivement. Le trio est beau. Oui, le trio est beau. Je ne sais pas si vous voulez avoir une image. Oui, allons-y. Le trio, voilà. Vous pouvez l'agrandir un peu, s'il vous plaît. Oui, on l'agrandira. Voici le trio, Daoko. Alors, successivement, et dans l'ordre, nous avons... La première dauphine, qui est qualifiée pour la finale. La Miss, qui est qualifiée pour la finale. Et la deuxième dauphine, qui, je pense... Réserviste. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. La prochaine étape aura lieu dans la région de Lagune, c'est ça ? Oui, à Bassam, le samedi prochain. Ah, le samedi prochain. Voilà, le samedi 22 mars. Vous serez là-bas, vous serez là-bas. Oui, votre équipe sera là-bas. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Marie-Claire Morocro, du service multimédia de la RTI, nous a fait le point de l'étape 5 des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2014. On est tête à Daoko, région de Ifou. Voilà, les Miss qualifiées sont les suivantes. La Miss Marie-Paul Gauzan, elle a eu 158 points, donc 8 points 77 de moyenne. Et la première dauphine, Chantal Cadiot, 157 points, 8 points 77 de moyenne. Merci Marie. Merci pour l'écouter. Bien de choses à tous les services multimédia de la RTI, vous faites du bon travail. Grâce à vous, on revoit les émissions, on voit des émissions en direct un peu partout. Vous faites que l'on défie les limites de la géographie. Merci. Pour rien. En face de vous, nous avons le docteur Gabri. Docteur, bonjour docteur. Bonjour, moi-même, toujours d'attaque. Il n'y a pas de problème. Pas sans parfaites, c'est un vieux avec la nature. Voilà, et ça tombe très bien. Vous avez la case, la colonne en santé de ce magazine-là tous les lundis. Merci. Et ce mercredi, vous êtes là pour nous parler des journées portes ouvertes sur les aliments tribiologiques. C'est dans la logique de ce qui a été dit hier concernant la colopathie fonctionnelle, c'est ça? Oui, bien sûr. Nous faisons des journées portes ouvertes de 4 avril. J'espère que notre parrain, qui est un homme très occupé, on ne cite pas les contemporains, sera disponible pour que effectivement ce jour-là se déroule ce jour-là. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour parler de ce qui va meubler cette journée, les aliments tribiologiques. Et notamment, disons, le prétexte est la colopathie fonctionnelle dont nous avons eu à parler ici sur les antennes. Et vous l'avez défini comme la manifestation physique la plus achevée des mots liés au stockage des déchets métaboliques. Bien sûr. Parce que quand, par exemple, quand quelqu'un a la colopathie, c'est un stockage des déchets de sel, ce qu'on appelle généralement le caca. Et donc, ces déchets-là vont provoquer ce qu'on appelle une toxémie, ça dit un réversement des toxines dans l'organisme. Et cela va exploser le cœur du métabolisme, c'est-à-dire la qualité du sang, la qualité, ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Et, disons, l'organisme va, disons, accuser un déficit fonctionnel, ce qui va naturellement faire le lit de l'ensemble des maladies qu'on appelle, j'appelle souvent les maladies de la civilisation. D'accord. Qui sont ? Qui sont, disons, la colopathie elle-même, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyscholestérolémie, qu'on appelle généralement le cholestérol, les incisions organiques, incisions rénales, incisions cardiaques, et qui trouvent, disons, leur réponse dans la nature. Voilà. Et la solution, c'est déjà, lorsque vous avez envie d'aller à la selle ou d'aller uriner, exécutez automatiquement. Ne jouez pas les héros avec l'urine, dire le directeur est là, le ministre est là, les amis sont là, je ne peux pas demander où sont les toilettes. C'est un besoin biologique, il faut obéir à ça. Voilà, c'est ça. Alors, le 4 avril, nous serons à l'hôtel communal à 16h. Pour présenter les aliments tribunaux, que nous préconisons comme solution idéale naturelle, parce que quand on prend ces aliments-là, on éteint les foyers qui favorisent l'apparition de ces maladies. Et nous avons un produit, disons, symbole ici. Le dino. C'est le café dino. Le café dino, voilà. C'est le café dino. Quand on prend ce café, non seulement on se protège de ces maladies, on se protège de ces maladies, mais même quand on a déjà ces maladies, on peut aider l'organisme à les évacuer. Je rappelle qu'Hippocrate a dit que ton aliment sera ton premier médicament. Et à partir du moment où aujourd'hui la science consacre que nous mangeons mal, il faut donner la meilleure réponse, la réponse appropriée avec des aliments. Nous n'avons pas ces aliments partout. Nous avons eu l'idée de faire les aliments tribunaux qui répondent efficacement à, disons, aux défis thérapeutiques posés par ces maladies. Par ailleurs, qui n'ont pas de réponse dans la médecine moderne. Et ça, c'est la réalité. Du café positivement piégé, tribunologique, et aussi du café bon contre le stress, contre la fatigue, et aussi ça permet d'évacuer. Ça, c'est le témoignage que je me suis basé quand il est l'un. Voilà, tous ceux qui ont dégusté le café en disent beaucoup de bien. Merci. Je pense que c'est à mettre à votre honneur. Les contacts sont les suivants. 40, 94, 94, 14, 14, 40, 94, 44, 94, 94, 14, et le 44, 18, 19. Non, 44, 48. 44, 48, 19, 19. 44, 48, 19, 19. Merci, merci docteur. Merci, monsieur Kanté. On garde le contact à Monde Santé pour lundi prochain. Lundi prochain, on parlera de la salade, vous l'avez dit. Bien sûr, la salade, la salade surtout, la salade c'est dans les bas-fonds d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Il y a une différence. Une très grande différence. D'accord. Et elle est mortelle, donc il faut la savoir. Laquelle ? Ville ou... Non, lundi on saura ça. Bon oui, ça c'est... Lundi on saura. Il faut inviter les célestins à nous suivre. Merci. Le révérend Makoso Kami est avec nous, il est révérend déjà, il est aussi auteur d'une œuvre. Révérend, bonjour. Bonjour Mohamed. Je vais vous prendre quelques secondes, vous allez le permettre parce que j'ai lu votre œuvre, page 109. Vous dites par exemple, il faut rendre service, des services anonymes. Des services anonymes, chaque fois que nous rendons anonymement des services, notre sentiment de valeur entre 5 et le respect de soi augmente. De plus, nous nous apercevons de la valeur des autres en leur rendant des services sans attendre ni publicité ni remerciements. Le service des intéressés a toujours été l'un des moyens les plus puissants d'exercer une influence, docteur Révérend. Révérend. Exactement. Vous confirmez ce dire. Je confirme ce dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun vient de commander 10 000 de mes livres qui sont sur les secrets de la réussite et les raisons d'un silence. J'étais à Boaké, une femme a été traumatisée par le livre parce que lorsqu'elle a fini de lire le livre, elle a pris le son de découvrir quelles étaient les stratégies, les techniques et les manières. Je dis toujours aux femmes dans leur foyer, vous perdez souvent votre foyer parce que vous n'avez pas les stratégies et les manières. Lorsqu'en 2h, 3h du matin, une femme sait s'occuper de son mari, la façon de vivre son foyer change. Le matin, l'homme ne peut pas te réfuser. Mais quand M. arrive, il voit que ton visage est suspect, mais fais-moi confiance, ton foyer sera suspect. Tout est une question de stratégie et de manières. Un peu plus loin. Par exemple, vous dites par exemple, en tant que révérend, vous dites, passez votre temps à vous cacher en disant, j'attends le temps de Dieu. Tout à fait. Fera de vous un futur sorcier à force d'avoir la haine pour ceux qui réussissent. Donc, le salut vient d'ailleurs. Non, c'est pour dire que même Jésus était un homme de stratégie. Jésus avait 12 disciples, personne n'a su que Pierre avait au moins un couteau sur lui, même Jésus lui-même. C'est pour dire que le monde, et quand tu regardes bien les disciples de Jésus, Mohamed, tu constates qu'il n'y avait aucun chômeur. Jésus était entouré de médecins qui s'appelaient Luc, d'un trésorier qu'on appelait Judas, des personnes comme Pierre et Jean qui avaient des bateaux. N'importe qui n'a pas un bateau. Mais avec qui toi tu marches, qui t'entourent, qui constitue ton réseau d'amis. Tu me le dis aujourd'hui, je te dis ce que tu deviens demain. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à jeûner et prier au lieu de développer des stratégies et des manières dans le but d'impacter le monde. Et eux finalement, ils finissent avec gris. Finalement, dans l'église, il y a une seule qui donne des prophéties. Lorsqu'une jolie fille entre dans l'église, on donne une révélation pour dire qu'elle est venu attaquer le pasteur, elle est venu séduire le pasteur. Parce qu'on ne peut même plus être joli dans l'église. C'est toutes ces frustrations que ce livre vient prendre le sein du maître. Bref, c'est une parenthèse. Révérend Makosso Kami, séminaire de formation et d'identification des pasteurs le 20 mars. Un autre rendez-vous. Exactement. Mohamed, nous avons lancé l'opération d'identification des pasteurs. Aujourd'hui, je suis heureux de dire à l'ensemble des pasteurs que nous atteignons aujourd'hui 9 327 pasteurs. Les chiffres d'hier validés au niveau de Boaké, lorsque nous avons finalisé l'opération le samedi dernier. Et la grande information que j'ai à donner aujourd'hui à l'ensemble des pasteurs déjà identifiés, et ceux qui ne sont pas identifiés, c'est que l'opération 1 pasteur, 1 compte bancaire est aujourd'hui d'actualité. Ce jeudi, à partir de 9 heures, tous les pasteurs identifiés se rendent à l'église évangélique bénédiction dans le but de pouvoir obtenir gratuitement leur compte bancaire parce que le temps de mettre en place des stratégies, des levées de fonds pour permettre à nos chrétiens d'avoir de l'emploi est arrivé. Donc ça, c'est l'information détaille. Si vous êtes un pasteur que vous n'êtes pas encore identifié, c'est pour vous l'opportunité de venir vous faire identifier car cette opération n'est ni pour fermer l'église de qui que ce soit, mais permet de pouvoir organiser le milieu et faire des grands rassemblements comme nous l'avons vécu avec Benny Hinn qui a pu rassembler près de 70 000 personnes. Mais en marge de l'identification des pasteurs, nous avons notre séminaire que nous avons baptisé pour ce mois de masse, la Ligue des Champions. Ligue qui veut dire un rassemblement, un réseau de champions. Nous allons prendre le sein de donner toutes les stratégies à un individu, à un homme d'affaires, à un pasteur sur comment devenir un champion dans son domaine. Réveiller en chaque personne le champion et je vais traiter un thème ce jeudi à partir de 9h sur qui est ton sorcier. Entre celui qui t'attaque et celui qui te console pour dire non, malgré que tu as un bobo, ce n'est pas grave. On est ensemble ici, nous témoons. Ton histoire de vouloir aller en Europe, laisse ça. Ton histoire de vouloir être le plus grand banquier, laisse ça. On est ensemble ici, nous témoons. Entre les deux personnes, qui est ton véritable sorcier ? Nous allons traiter ce sujet le jeudi à partir de 9h et nous aurons des orateurs tels que l'archivère Kassi Dazito. Nous avons le révérend Ralu Afo, nous avons le prophète Fennan Yodé, nous avons le révérend Dao Sulemane qui prendra le sein d'entrer dans certaines profondeurs avec le révérend Kassi Sèche qui nous vient de la France. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes pasteur, vous voulez percer des mystères qui sont cachés dans la Bible sur comment dominer, comment devenir champion. Ce n'est pas une question de parler en langue, c'est une question concrète. C'est ce jeudi à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction pour toute information complémentaire. 0468 4040. Ça c'est ma ligne directe. Voilà, lui-même il décroche le téléphone. Tout à fait. Parfois ça sonne en direct ici. Non, actuellement même je l'ai fermé, donc attendez 5 minutes pour pouvoir l'appeler. Merci, révérend Marcosso Camille. Je reprends le numéro avec ta permission. Voilà, homme de Dieu. C'est le 0468 4040 que Dieu vous bénisse. Voilà, homme de Dieu et auteur de l'œuvre Les secrets de la réussite et les raisons d'un silence. Merci beaucoup révérend. C'est bon. Pasteur, en face de vous, à l'opposé, nous avons la présence de l'afro-réaliste Aristide. Kenda, Kenda. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed. C'est un immense plaisir de rencontrer le révérend, mais c'est parce qu'il passe en DCM. J'aurais pu lui demander, est-ce que les pasteurs, ils ont conscience qu'ils n'enseignent pas aux fidèles à accueillir la foi ? Ils leur parlent de foi, mais ils n'enseignent pas à accueillir la foi. Ah, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il était prêt à partir, mais revient ? Écoutez, je pense qu'il faudrait que notre ami vienne parce que la foi, ce n'est pas quoi ? Je suis aujourd'hui arrivé à une autre dimension de la foi. La foi est l'imagination de ce que tu veux devenir d'abord dans ton esprit et te comporter comme si ce que tu t'imagines est déjà une réalité. Mais la foi, c'est défini aussi par le langage parce qu'un homme qui dit « je suis toujours malade » devient malade. Mais lorsqu'on prenait le soin de confesser, donc tu as en face de toi un esprit dans un corps qui métisse tous ces domaines. Il manque un membre de... Je serai à votre conférence. Que je te bénisse. Et vous dites bonjour au revenu en Wafo. Merci bien. Ok, d'accord. Binda n'est pas là. Binda n'est pas là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Révera, merci. Excellente journée à vous. Voilà, l'équipe sera complète tout de suite. Le sujet, vous le connaissez. En Afrique, il y a des afro-optimistes. Ceux qui croient que l'Afrique ira de mieux en mieux, que l'Afrique pourra se rélever. D'autres qui sont afro-pessimistes, qui croient que rien ne pourra s'arranger. Et ces Africains ont leurs preuves et aussi leurs raisons. Vous aurez l'occasion aujourd'hui d'essayer de savoir si ces personnes-là sont des réalistes, s'ils le traitent avec la réalité, s'ils connaissent les forces et les faiblesses du continent. Et donc, ils ne s'enferment pas dans une certaine forme d'aveuglement. Voilà, 22, 42, 54, dans seulement quelques instants. Mais avant cela, hier, c'était vraiment chaud sur ce plateau. On est passé par tous les sentiments, des coups de fil des États-Unis, d'Amérique, d'un peu partout, pour l'afro-optimisme. Est-ce que c'était un phénomène de mode ? Voici ce qui a été dit ici en substance. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Nous n'avons pas la prétention de dire que les Noirs ont tout inventé. C'est simplement que nous sommes en désaccord avec l'idée qui prétend que le Noir n'aurait rien inventé. La foi optimiste, c'est les Africains qui se retrouvent. On dit, on puise en nous, on puise dans ce qu'on a, ce que nos ancêtres nous ont légué. Et on essaie d'utiliser ça pour essayer d'avancer. Si ça, ça devient un phénomène de mode, c'est normal. Ça veut dire que l'Afrique va avancer. Nous, nous sommes un cran au-dessus de la foi optimiste. Nous sommes un cran au-dessus. Tout à l'heure, le manager l'a dit, Atahi, il a dit qu'il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Nous, on demande de passer aux actes. L'autosuggestion nourrit la foi. C'est ça, le rôle de l'autosuggestion. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, c'est ce qu'il fait. C'est l'autosuggestion, ça nourrit la foi. Alors, le grand frère Binda a dit quelque chose de formidable qui a été repris par Gilles. Le rêve, entre l'entrepreneur et le manager, c'est que l'entrepreneur rêve et voit aboutir son rêve. C'est ce que les Asiatiques ont fait, la Malaisie par exemple. En 30 ans, il a vu aboutir son rêve. C'est un rêve. Alors que le manager, c'est un exécutant. Nous, nous ne pouvons plus être des exécutants. Nous devons être des rêveurs. Pour rêver, il y a un processus créatif. Tu penses, tu appliques les plans, tu dresses les plans et puis tu les exécutes. L'afro-réalisme dont il parle, le frère, je pense que c'est une chambre quand même de l'afro-optimiste. L'afro-optimiste, c'est quoi au juste? C'est-à-dire que c'est me connaître, moi, et connaître mes besoins et chercher les solutions pour satisfaire mes besoins. Je pense que tout développement parle à part de l'art. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que le système des autres quitte le continent pour que nous puissions nous-mêmes maintenant créer notre système dans tous les domaines d'activité. C'est-à-dire qu'à part de l'école, de l'économie, de la politique, pour que nous soyons nous-mêmes et que nous puissions nous développer. Parce que nous avons une histoire très riche. Voilà, des résultats probables à long terme. Et aussi un radicalisme qui caractérise Seydina, qui a eu un face-à-face avec monsieur des États-Unis d'Amérique. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse. L'autre côté, nous avons Binda Gazolo. Binda a pu rejoindre l'équipe. Monsieur Binda, bonjour. Bonjour, monsieur Kanté. Ça va bien? Ah, toujours, toujours. On a été privé de l'édito aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Pas toujours. Dans seulement quelques instants, on va essayer de savoir s'il y a des raisons à être pessimiste sur les continents africains. Vous en connaissez les raisons, Binda? La raison est fondamentale. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer mon idée, mais il faut quand même que je raconte une histoire. Parce que je suis compteur et je dis toujours parole de compteur. Nous avons un gros problème sur le continent. Nous sommes les seuls humains de cette planète qui s'entendent toujours dire « Arthoud, ça c'est le passé, tout ça c'est le passé ». Et ceux qui nous disent ça, ce sont ceux-là même qui se répandent en commémoration, généralement, dans la même période historique. Quand il s'agit des autres, c'est un devoir de mémoire. Quand il s'agit de nous, c'est de la victimisation. C'est pour ça que moi qui suis compteur, j'aime quand même raconter, ne fût-ce que pour les enfants qui arrivent. Alors voici une drôle d'histoire. Nous sommes en 1884-1885, quand se tient à Berlin la fameuse conférence du même nom. Des pays européens mènent une action concertée et planifiée pour prendre possession du continent africain. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est un continent riche, immensément riche. Et qui contrôle l'Afrique, contrôle l'avenir. Ils nous tombent dessus. Oui ! L'Afrique vole en éclats. Les Africains n'avaient pas prévu le coup. Et ils étaient la peinare, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur tombe dessus. Ils ne se sont jamais concertés pour préparer une défense tout aussi concertée. Résultat des comptes, depuis cette époque-là, nous avons perdu. Et le fil de notre ici, et le contrôle de notre destin. Et pire que tout. Nous avons perdu même le regard, notre propre regard sur nous-mêmes. Et c'est de ça que je souhaiterais, M. Kanté, que nous parlions aujourd'hui. Merci beaucoup. Le décor est planté. Merci Binda. Le Doïana vous revient sur ce plateau. On va se plier à votre volonté. 22-42-54, Mme, Monsieur. Vous pouvez intervenir, porter votre regard sur le sujet. On est tous Africains. Il faut absolument que le changement commence par un bout. Et le bout, vous l'avez. Sur RTI 2, lundi, mardi, mercredi, en tout cas, par la force des arguments, faire asseoir vos idées, qui seront certainement le socle de l'Afrique réalisante de demain. Seïdina, bonjour. Bonjour, Mohamed. Diop, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà. Seïdina, il a reçu une attaque des États-Unis. Je ne considère pas ça comme une attaque. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas une attaque pour moi. C'est l'un des problèmes du peuple africain. Parce que je pense que ce ne sont pas les Européens qui ont tué Marcus Garvey, ni Maternity King, ni Malcolm Higgs. Ça veut dire que nous sommes, nous-mêmes les battons dans nos propres roues. Je pense que les informations que nous donnons ici, c'est des informations qui sont bien réfléchies. C'est des informations aussi qui sont très philosophiques. On l'a prouvé hier. Parce que, voilà, je disais hier que, j'ai toujours dit ici que c'est Harry Samson qui a créé le téléphone portable. Alors, si un individu prend le téléphone portable physiquement comme ça et il me contredit, il n'est pas au-delà du système qui est derrière le téléphone portable qui a été inventé par Harry Samson. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les inventeurs africains ont toujours été combattus par les autres. Alors, nous, on essaie de les faire sortir pour les montrer aux yeux du monde. Alors, si on se combat nous-mêmes aussi, bon, je pense que les gens vont applaudir. Et le fait que la contradiction vienne d'un Africain aux États-Unis, ça vous a fait mal ? Bon, en fait, moi, je pense qu'il a créé l'opportunité pour que Seydina explique concrètement et très bien ses recherches. Ça ne m'étonne pas du tout que ça vienne des Africains parce que, comme on le dit ici toujours, il y a plusieurs Africains, en fait, qui ont été indoctrinés par... Je ne dis pas que celui qui est appelé des États-Unis est comme ça, mais je dis qu'il y a plusieurs Africains, même nous, on a été indoctrinés de telle sorte qu'on pense que les Africains n'ont pas une intelligence pour faire certaines choses. Les blessés des médias occidentes. Donc, on est les oubliés du monde et on est les inefficaces du monde. Et c'est ce qui a été toujours montré. Les délits de la Terre. Voilà. Donc, c'est très étonnant, par exemple, qu'on dit qu'il y a un Africain derrière une ampoule ou bien derrière Internet ou derrière... Justement, comme un artiste, si vous me permettez, vous voyez la chimie, Thomas Diffé, c'est un président américain qui a dit que l'Africain n'a pas le cerveau de réfléchir sur les théorèmes de Eklut, qui est chimiste. Et pendant la chimie, ça signifie la science de l'homme noir qui est déjà en kamit, qui veut dire que nous avons créé la chimie. Eklut est Africain et n'a jamais quitté l'Afrique. Il est né en Afrique et il est moins en Afrique. Alors, quand on me fait croire, moi, en tant qu'Africain, que je n'ai pas eu le mieux pour faire la chimie, vous voyez qu'il y a un problème. Nous le savons aujourd'hui et nous nous disons... Il faut dire aussi que Google, ça trompe. C'est qu'on y met... Moi, je fais poster quelque chose. Je fais poster quelque chose. Google va récupérer tout de suite. Et puis, je veux rassurer tout le monde entier, les recherches de ces deux-là ne sont pas faites sur Google. Non, 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 non. Je ne fais pas mes recherches sur Google et puis venir les dire. Sinon, je fais mes recherches autrement. Autrement. Merci beaucoup. Merci. C'est une navale à source. Bien sûr. Voilà. On se revoit tout de suite, madame, messieurs. On garde le contact. L'an dernier. L'afro-optimisme tend-il vers le phénomène de mode? Mardi. L'afro-pessimiste est-il le non-donné ou réaliste? Mercredi. L'Afrique a beaucoup de potentialité et qu'il faut faire confiance à tous les Africains. Parce que de neuf jours, il faut dire qu'il y a des gens qui se donnent à fond. Merci.